L'exposition que je présente aujourd'hui à Dombay, à la galerie El Massa, c'est une sorte de continuité par rapport aux expositions précédentes. Je précise, une exposition personnelle, logiquement, ne pourrait être considérée dans l'univers de la création que pas moins de deux ans d'espace, d'où l'effet de biennal et de quadriennal dans certains pays. Alors, l'innovation, c'est le développement de la lettre, la forme de la lettre, l'architecture de la lettre, dans un travail nouveau. S'il n'y a pas une innovation entre mes doigts, sur la toile, on ne peut pas parler de création et de futur, de développement de la création. Donc, c'est le résultat de plus que deux ans passés que je présente aujourd'hui pour compléter le regard et l'itinéraire de ceux qui suivent l'art de près. Alors, à propos d'inspiration, j'ai choisi depuis des années à travailler sans attendre quoi que ce soit de ce qu'on appelle inspiration qui vient d'ailleurs. L'inspiration, s'il y en a une, c'est au niveau des facultés intérieures, de la pensée et de la technique et de la manière de traiter une œuvre d'art. Que ce soit de la sculpture, que ce soit de la peinture, que ce soit de la gravure, quel que soit ce qu'on fait, il faut vraiment partir d'un point précis dans ce que nous avons comme exposition à la Galerie de Marsa aujourd'hui. Si on regarde bien, c'est le choix des formes. J'ai choisi le cercle et le carré. C'est un terme ardu qu'il faut absolument maîtriser par le travail continu. Et j'ai déjà parlé de musicalité. Ce n'est pas écouter seulement de la musique, mais je traite la toile exactement comme un musicien professionnel, si l'on ose, excusez le terme, traite des partitions presque tous les jours, sans se rendre compte comment il existe dans une vraie création. Est-ce qu'on appelle une toile, une œuvre finie ? On arrive au moment de la signer. Est-ce que signer une œuvre, ça veut dire qu'elle est finie ? Non, parce que chaque œuvre supposée être achevée ouvre le champ sur une future œuvre où on a trouvé des bribes de formes nouvelles. C'est pour ça que je parle de graphème, de morphème, de semème. Ici, dans le monde linguistique, il y a des éclatements de signes libres toujours qui donnent des formes plus artistiques qu'autre chose en ce qui me concerne. Dans mon cas, je traite la lettre librement. Et cette liberté me permet d'explorer au maximum de mes facultés mentales, psychologiques, physiques, l'œuvre en question. J'ose parler d'exploration. C'est vraiment une archéologie, c'est vraiment des découvertes parce que la lettre, ce que j'ai appelé en arabe, « al-harb sultan », la lettre est maîtresse de la création. Dans mon cas précis, je développe ce thème et je n'arrête pas de découvrir à chaque minute, à chaque mouvement, une forme nouvelle, que ce soit dans l'architecture de la lettre ou dans les couleurs. Parce qu'il y a entre Ardobain et l'aventure des galeries qui ouvrent ici, c'est une expérience par témoignage personnel et par expérience, je pense que c'est unique au monde arabe et presque unique au monde parce que ce n'est pas une biennale, ce n'est pas ordinaire, ça sort de l'ordinaire justement. Et c'est tellement varié qu'on ose parler de compétition, de confrontation, de chevauchement parfois, des choses qui se ressemblent. Mais on propose au public, dans cet univers des cercles, on propose des choses d'innovation, des choses étonnantes qui marchent en pleine vie active dans l'esprit de l'art universitaire.